amie cancer contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 février 2024 bien sûr j'espère que vous allez bien les cancers donc c'est une guidance qui va parler au cancer ascendant cancer signe lunaire en cancer ça peut aussi vous parler bien sûr c'est une guidance générale ça ne parlera pas tous les cancers vous n'avez pas tous la même vie je sais je me répète mais bon c'est très important quand même pareil entre le 1er et le 15 c'est une énergie donc ça doit vous commencer à vous parler quand je poste la vidéo ça ne vous parle pas vous laisser tomber c'est pas grave d'où l'importance de vous abonner puisque ça ne vous parle pas cette fois ci ça vous parlera peut-être une autre fois pareil j'ai fait mes tirages auparavant comme d'habitude puisque je ne sais pas faire en accéléré et puis j'utilise pas mal d'oracles plus d'une dizaine d'oracles donc les vidéos serait beaucoup trop longue je vous remercie de me faire confiance je voilà autre chose c'est important aussi de regarder les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous voulez une vidéo un peu plus complète si vous ne savez pas calculer vous regardez sur internet il y a des sites qui vont vous le calculer il suffit de savoir votre ordre de naissance autre chose si vous voulez une guidance privée qui vous parle réellement il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la description sous la vidéo et je vous répondrai le plus rapidement possible là vous êtes sûr que ça vous parle bon donc amy cancer on va aller voir tout ce qu'on a pour vous alors on va commencer par les énergies avec le tarot alors les cancers pour moi il y en a certains là ça peut être en amour comme au travail on vous verra près avec les autres oracles il y a peut-être une collaboration qui est assez difficile alors que ce soit un amour au travail il faut un peu prouver sa valeur puiser sa force contre l'adversité on est un peu en compétition là il y a des oppositions c'est pas c'est pas facile bon on voit qu'après en cesser professionnellement on voit qu'après dans une union ça peut être ses oppositions peuvent être dans une union voilà avec qui quelqu'un avec qui vous avez disaffinité un pourtant mais bon peut y avoir quand même ça peut être compliqué parfois sinon tout simplement en amour pour que vous soyez en couple ou pas on voit que vous allez trouver quelqu'un qui sera complémentaire à vous on vous voit dans une harmonie émotionnelle quelqu'un qui va avoir des affinités avec vous on parle d'âme sœur on dit de toute façon il y a le bonheur après donc peut-être que vous avez été dans des dans des relations assez compliquées et on voit qu'après vous allez trouver une harmonie amoureusement en tout cas on voit qu'il y a du bonheur retrouvé on me dit aussi financièrement ça peut être un peu précaire quand même vous êtes un peu seul au monde vous repartez de rien ouais vous pouvez compter que sur vous donc c'est pour ça je pense honnêtement en regardant mieux le jeu je pense que voilà vous avez eu collaboration difficile en amour mais on me dit bien vous allez trouver la personne qu'il vous faut donc bon on verra si c'est si déjà elle est sur votre chemin mais quoi qu'il arrive que vous y rencontrez ou pas on me dit qu'il faudrait rester positif parce que vous allez vraiment rentrer dans une énergie de bonheur même si ça a été difficile à voir oui et financièrement bon bah pour le moment voilà vous pouvez compter que sur vous je sens beaucoup de cancer assez célibataire je sens que on me dit aussi un qui a pas mal d'idées qui sont dans votre tête là mais il y a eu un petit brouillard mental donc on voit que ça va se dissiper ce brouillard mental vous allez retrouver des nouvelles pensées positives d'accord voyez il y avait des choses assez compliquées sur vous les cancers on voit aussi pour certaines choses vous êtes un peu dans l'incertitude vous avez des peurs quand même des peurs inconscientes des choses comme ça des choses secrètes des rêves aussi mais ouais il y a pas mal de d'incertitude d'incertitude on me dit aussi on voit en face de vous un homme assez une personne en tout cas assez pragmatique qui est un peu intransigeant cette personne elle est déconnectée des émotions oui c'est quelqu'un qui est assez franc mais un peu comme un ça peut être un responsable au travail quelqu'un qui est assez dur qui a une grande discipline quelqu'un qui a un leadership qui fait respecter les règles qui a du pouvoir pour vous ça peut être un chef, un employeur je ne suis pas sûre que ce soit vous sur ce coup là ou alors si c'est vous si vous avez une place de responsabilité on sent que vous vous découragez en tout cas des fois ça a l'air d'être assez compliqué alors peut-être que vous vous découragez aussi face à un supérieur en face de vous qui serait plutôt comme ça intransigeant un peu quelque chose quelqu'un qui fait respecter les règles qui a du pouvoir par rapport à cette personne je vous dis vous vous pliez sur vous même vous découragez vous vous retrouvez seul vous vous recroquevilliez dans votre petite coquille et pourtant on vous dit d'avoir votre esprit guerrière ou guerrier il faut agir plutôt que de laisser faire et c'est ce que vous allez faire parce qu'on voit qu'il y a le chemin de la guérison après pour vous vous avez fait des sacrifices qui vous ont ouvert des opportunités on voit que vous êtes en période de transition vous avez décidé de tout quitter pour avoir une amélioration pour certains c'est vraiment ça je pense que ça a été compliqué amoureusement compliqué professionnellement soit l'un soit l'autre ou les deux mais voilà vous étiez complètement vous étiez un peu perdu vous savez pas trop vous avez même pu penser positive et on voit vraiment que là ça y est on a envie de guérir on part on quitte tout vous êtes dans une période de transition pour moi les cancers on voit que vous allez retrouver votre charisme votre assurance ça sera garant ça sera le garant de votre propre réussite ouais vous allez mettre des idées en pratique alors soit vous vous quittez votre travail si c'était très compliqué avec un employeur soit c'était vous vos responsabilités étaient beaucoup trop lourdes soit vous étiez engagé c'était compliqué vous étiez toujours dans l'opposition en tout cas ça y est vous reprenez du poil de la bête comme on dit voilà votre charisme votre assurance et on voit vous abandonnez un fardeau il y a une nouvelle vie pour vous vous libérez au fait il y a une transformation vous allez passer de l'ombre vers la lumière oui vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison bon vous voyez comment ça vous parle pour moi quoi qu'il arrive je ne sais pas si vous êtes déjà vous avez déjà quitté ou vous en êtes dans cette histoire mais que ce soit professionnellement que ce soit amoureusement on voit qu'il y a un vous êtes sur le chemin de la guérison et vous allez avoir une nouvelle vie bon allez on va regarder avec les autres donc on va regarder avec l'oracle d'Inana les lumières d'Inana pardon alors qu'est-ce que ça me dit ouais je pense que pour certains il y a eu pas mal de doutes pas mal de réflexions par rapport à une indépendance retrouvée là et on voit bien c'est un passage c'est une porte c'est une transition vous allez pouvoir remercier l'univers être reconnaissant on me dit de suivre votre intuition il y a quelque chose de mystique autour de vous on vous voit que vous vous avez été loyal et fidèle vous étiez dans l'immobilité vous êtes capenacé tout seul vous étiez dans la passe en fait par rapport à quelque chose voilà une expérience du passé alors que ça soit amoureux ou que ça soit que ça soit professionnellement vous étiez pas très très bien mais voilà vous étiez immobile vous sortez pas de là ouais on voit que maintenant vous allez faire une pause on voit il y a eu le repos il va y avoir le repos vous voyez comment ça vous parle mais on voit qu'on fait une pause on se ressource là on voit un séducteur aussi on voit un amant on a quelque chose il y a une passion c'est très très fort c'est intense c'est une relation flamme jumelle ouais c'est un nouveau départ ouais c'est une seconde chance pour vous vous recommencez ouais pour moi vous allez rentrer dans une grande passion c'est l'univers qui vous envoie quelqu'un là c'est une relation c'est une union sacrée bon flamme jumelle comme je dis tout le temps c'est toujours compliqué on a des choses c'est bon c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme c'est quelque chose de fort de beau c'est intense même mais c'est toujours un peu compliqué les relations flamme jumelle vous le savez c'est bon même si c'est une seconde chance pour vous un nouveau départ chacun son vécu c'est très compliqué parce que voilà c'est c'est quelque chose de très fort mais qui va pas avancer aussi vite qu'on veut des fois il y a des voilà il y a des choses à c'est une relation qui nous aide à régler nos problèmes c'est à dire que si on est capricieux si on est jalouse etc on rentre dans une relation qui va nous aider à travailler nos voilà aussi bien vous que la personne en face de vous ça nous fait élever enfin on s'élève avec une relation comme ça c'est un grand parcours le parcours du combattant quand même bon qu'est-ce qu'on me dit pour vous alors avec l'oracle de l'union sacrée on me dit que vous avez un peu la tête dans les nuages vous allez vous allez avoir envie de vivre un conte de fées vous vous rêvez votre vie on me dit vous avez peut-être envie de vous évader c'est une façon pour vous de vous évader vous avez besoin de prendre des vacances aussi pour certains il y en a peut-être qui vont partir en vacances vous avez envie d'une relation saine et durable vous avez envie de trouver une bonne personne c'est peut-être quelqu'un avec qui c'est peut-être quelqu'un que vous vous mettez sur un piédestal on vous dit par contre quoi qu'il arrive dans n'importe quelle relation il va falloir vous prioriser il va falloir vous aimez vous d'abord voilà il faut s'accorder la priorité peut-être que c'est pas ce que vous avez fait avant peut-être que vous avez des regrets il y a eu des remises en question peut-être avec quelqu'un il y a peut-être eu des obstacles dans votre passé des différences des différences d'âge aussi pourquoi pas il y a eu il y a eu un beau versement il y a eu un nouveau mode de vie vous avez peut-être eu quelqu'un qui a été un peu comme une alors c'était soit vous soit la personne en face de vous qui était un peu comme une relation pensement il y a eu un transfert affectif c'est peut-être quelqu'un qui a fait fuis-moi je te suis la psychologie amoureuse c'est quelque chose aussi qui s'est effondré il y a une vie qui a basculé on a eu une sensation de vide les fondements étaient remis en question on voit que l'univers travaille pour pourtant pour vous réunir avec la personne de votre coeur il y a des synchronicités autour de vous on voit qu'il y a eu pas mal de destructions il y a eu des blessures qui sont non cicatrisées on voit qu'il y a eu des désaccords dans les crises de couple des disputes on a pris son temps après là on prend son temps on vous dit de patienter on ralentit le rythme là pour vous voilà il y a eu des choses assez compliquées à mes cancers pour vous je pense il y a de la rancune il y a et pourtant l'univers va vous réunir avec on l'a vu tout à l'heure pour moi il y a une relation flamme jumelle quelqu'un qui est là pour vous on ne le voit pas tout de suite mais on voit que l'univers va vous envoyer quelqu'un en tout cas mais je pense que l'univers veut ralentir le rythme parce que vous devez prendre du temps pour vous vous guérir il y a peut-être eu pas mal de désaccords beaucoup de choses comme ça il y a une vie qui a basculé pour certains là pas mal de remises en question bon alors on va voir si votre prince chaman veut venir alors qu'est-ce qu'on me dit dans les autres oracles bon on me dit que si vous avez rencontré quelqu'un apprenez à vous connaître mutuellement vous voyez en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens bon il faut apprendre à vous connaître mutuellement on me dit laissez vos amis vous aider demandez à accepter le soutien des autres bon il y a peut-être des amis en commun quelque chose comme ça on me dit exprimez votre amour lancez-vous faites le premier pas c'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez des amis en commun mais on me dit bien vous allez apprendre à vous connaître mutuellement donc c'est une relation qui va se faire plus doucement grâce à des amis en commun peut-être qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous à mes cancers vous voyez il y a eu du temps on me dit qu'il faut laisser du temps après une séparation il y a eu une séparation on voit qu'il y a eu il y a eu de la sexualité il y a pour certains il y a peut-être on voit comme s'il y avait alors pour certains je pense peut-être qu'il y en a qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants ça va parler à d'autres cancers il y a peut-être eu il y a peut-être eu des examens qui ont pour avoir un enfant je pense je pense que pour certains vous avez eu des difficultés à avoir des enfants vous avez dû passer des examens je pense on me dit bien si vous avez eu des relations assez compliquées où on vous a pointé du doigt où vous vous sentez coupable de quoi que ce soit on me dit bien que vous êtes protégé vous on me dit qu'il y a une victoire pour vous pour certains il y a peut-être eu un retour il y aura peut-être un retour d'un amoureux mais il y aura je pense qu'il y aura un échec parce que c'est quelqu'un qui a il y a trop de jalousie pour moi il y a vraiment après après une séparation avec quelqu'un qui a eu de la sexualité etc voire des enfants il y a eu trop de on vous a trop culpabilisé alors si vous voulez vraiment un retour il y aura mais il y aura un échec c'est si il y a trop de jalousie bon alors ça c'est pour ceux qui espèrent un retour donc vous savez maintenant qu'il faut voilà peut-être que vous avez un problème dans votre couple c'est la jalousie qu'est-ce qu'on me dit d'autre j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que ça parle à différentes personnes là j'ai un homme une femme brune on me dit attention à la répétition des schémas vous voyez il y a des choses qui se sont passées dans une relation ancienne il y a peut-être un retour là aussi attention de ne pas répéter les mêmes erreurs vous voyez on me dit qu'il y a la prise de conscience de votre âme sœur peut-être que votre âme sœur s'il y a un retour va être conscient de ça d'accord donc voilà il y a des choses qui doivent être corrigées et on me dit que vous recevez des signes donc bon si c'est vous avez envie du retour de quelqu'un vous êtes sûr que c'est la bonne personne cette personne devrait avoir vous recevez des signes logiquement vous pouvez voir des heures miroir vous pouvez voir des plumes sur votre passage c'est vos anges gardiens qui sont autour de vous et on me dit bien qu'il y aura une prise de conscience de votre âme sœur mais attention à la répétition des schémas pour moi il y a quelque chose qui revient mais voilà il ne faudrait pas faire les mêmes erreurs avec cette personne cet homme ou cette femme brune bon donc vous voyez pour certains il y a peut-être un retour pour d'autres je sens plus une période de guérison c'est bizarre comme si comme si vous on vous demandait de patienter donc bon à voir qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour certains il y a bien la résolution des soucis pour ceux il y en a qui vont être épanouis dans leur relation si vous avez des soucis en couple il y a une relation ouais il y a une relation qu'on a une relation sexuelle avec cette personne on voit la consultante on voit bien qu'elle est dans la réussite ouais on voit qu'il y a bon sexuellement il n'y a pas de soucis par contre on peut avoir des disputes c'est quelque chose il y a des blocages mais il y aura une aide il y a des blocages spirituels mais il y a une aide extérieure et on voit que c'est quelque chose qui vous a procuré des chagrins de coeur bon on voit qu'il y a pas mal de cancers qui ont des soucis quand même alors tout à l'heure on voyait demander de l'aide à vos amis c'est peut-être ça il y a peut-être une aide divine comme une aide de vos amis en tout cas il y a des chagrins mais on voit la résolution de vos soucis bon prenez comme ça vous parle on va regarder autre chose amis cancers qu'est-ce qu'on me dit avec celui-ci alors pour certains vous allez faire un voyage pour d'autres il peut y avoir un déménagement un nouvel emploi donc il y a vraiment quelque chose qui bouge là pour moi on voit bien il y a un contrat il y a un contrat donc pareil ça peut être un nouvel emploi une vente de maison ça peut être un mariage pourquoi pas un contrat de mariage c'est un document une justice donc pour certains il peut y avoir je pense qu'il y a certains cancers qui n'étaient pas très heureux dans leur travail déjà pour ceux à qui ça va parler professionnellement on part on signe un autre contrat c'est pareil vous avez le monde donc le contrat que vous allez signer que ça soit amoureusement professionnellement c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur il y a une rentrée d'argent pour moi peut-être par contre on me dit que vous avez peur de l'inconnu on me dit ne vous empêchez pas de suivre votre voie karmique tout va vous réussir mes cancers il y a vraiment autre chose un nouveau contrat que ça soit professionnellement ou amoureusement pour ceux qui ont des patrons où c'était compliqué là vous partez il y a autre chose amoureusement on légalise les choses alors soit ça s'arrange pour certains soit après une période si ça a été dans une relation trop compliquée et qu'il n'y aura pas de retour on voit qu'il y aura autre chose on le voit pareil on voit une jeune fille qui s'empêche un peu qui est dans son jardin fermé on voit bien après qu'il y a autre chose derrière ce portail elle a un confort on voit des rentrées d'argent mais ne vous empêchez pas de suivre votre vie carmique il y a une vie derrière ce portail d'accord si vous êtes malheureux franchissez ce portail on me dit de toute façon qu'il y a là c'est la carte d'un homme qui médite et on me dit que les temps pour vous de vous détendre de lâcher prise dans un nouveau travail vous risquez d'avoir plus de temps libre pour vos loisirs vous serez beaucoup plus productif plus épanoui que peut-être toujours dans l'action je pense oui c'est ce qu'on voyait dans le carreau ça me parle énormément comme ça il y a certains qui ont eu un travail assez compliqué qui ont eu le courage on va dire de partir et de faire une nouvelle vie et ils ont raison ils seront beaucoup plus épanouis vraiment bon voilà ce que je vois avec celui-ci donc avec l'oracle de l'énergie qu'est-ce que je veux aussi pour vous dans le même style le murmure des animaux je vous ai tiré le flamant rose le serpent la girafe alors pareil que ce soit professionnel ou en amour on voit bien le flamant rose c'est votre passé amoureux qui a pu être difficile pour certains voire brutal vous avez l'impression d'être dans une spirale négative comme si vous avez tiré que des ringards on va dire donc aujourd'hui vous avez su tirer les enseignements de chacune de vos expériences vous avez fait de vos épreuves une force puisque voilà ce qui ne vous a pas tué vous a rendu plus forte voilà vous avez ce que vous avez traversé vos épreuves ça vous a rendu plus fort on me dit ne vous laissez plus aspirer par la négativité cela vous permettra d'attirer à vous des personnes plus lumineuses restées dans la pensée positive ouais là c'est amoureusement je pense que c'est pour ceux qui ont été ça a été compliqué on voit qu'il y a la guérison après je ressens pas mal de de cancer qui ont une vie assez compliquée peut-être voilà comme je vous dis il y a eu peut-être de la violence quelque chose un passé amoureux très difficile je pense voire brut et avec le serpent on me dit bien débarrassez-vous de vos blessures du passé pour certains il y a peut-être même eu des abus sexuels pour certains le serpent c'est la sexualité quand même aussi on voit que voilà il y aura une guérison il y a une guérison on a mué là d'accord on jette cette ancienne peau là et on voit après la girafe on rentre dans quelque chose de très beau on voit qu'il y a la paix la paix intérieure il y a peut-être le monde spirituel qui vous a aidé aussi on me dit sentimentalement il y a de la douceur qui vient pour vous il y a de la tendresse oui vous allez tout ça ça sera au rendez-vous que vous connaissez si vous ne connaissez pas cette personne vous allez rencontrer quelqu'un comme ça maintenant quelqu'un qui voilà il y aura des sentiments réciproques quelqu'un de plus doux plus tendre quelqu'un qui aura des petites attentions pour vous quelqu'un qui va déborder d'amour ça sera partagé vous aussi vous avez beaucoup d'amour à donner on me dit vous devez vous aimer par contre en priorité ne l'oubliez pas mes cancers pour aimer quelqu'un il faut déjà que vous vous aimez peut-être que vous avez tellement subi peut-être que vous ne vous aimez pas mes cancers faites preuve de bienveillance envers vous il y a vraiment un nouveau monde autour de vous il y a un nouveau monde qui est là pour vous qui va arriver en tout cas si vous ne l'avez pas rencontré cette personne ça n'aura rien à voir vous êtes vraiment dans une période de transition les cancers d'accord donc il y a quelque chose de beau qui vous attend bon si vous l'avez rencontré c'est ce que j'espère pour vous en tout cas il y a des belles choses vous voyez ça parle à différents cancers il y a différentes choses mais pour moi vous êtes quand même vous avez tous un point commun il y avait un avant et un après voilà que ce soit professionnel amoureux ou quoi que ce soit il y a un avant et un après pour vous les cancers d'accord il y a la résolution de vos problèmes il y a une nouvelle vie qui vous attend qu'est-ce que j'ai vu d'autre pour vous professionnellement pareil encore il y a un nouveau poste il y a une nouvelle entreprise vous êtes embauché il y en a beaucoup qui vont avoir des entretiens qui vont être prometteurs pour moi il y a des CDI ou des CDD de signer il y a quelque chose en tout cas vous allez intégrer une entreprise vous reprenez ou commencez une activité je pense que pour certains vous avez eu des difficultés à concilier votre vie professionnelle et privée peut-être ça essayez maintenant essayez d'établir des limites claires prenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps on l'avait vu ça je vous l'ai dit tout à l'heure je vous ai dit que vous allez pour ceux qui ont eu un travail qui a été très compliqué avec des patrons assez durs etc vous allez vous trouver quelque chose où vous serez plus épanoui et où il y aura peut-être je dis une bêtise peut-être qu'avant vous n'avez pas deux jours congés à la suite peut-être que vous avez besoin de ça peut-être que vous avez trop d'heures peut-être que vos horaires n'allaient pas avec votre petit ami vos enfants enfin voilà c'est assez compliqué et je vois que vous allez rentrer dans quelque chose qui va être mieux vous serez plus épanoui ça sera moins compliqué pour vous on dit aussi vous êtes vous pouvez être un leader vous avez qu'un côté leadership quand même vous pouvez influencer significativement les autres il est poussé vers un changement positif donc pourquoi pas peut-être que pour certains vous êtes parti parce que vous avez besoin de quelque chose comme ça de vous prouver quelque chose vous êtes assez influent vous pouvez être leader on me dit aussi vous avez un examen réussi pour ceux qui veulent qui voulaient peut-être pourquoi pas passer un examen pour être chef entre guillemets enfin voyez on voit il y a des examens réussis on obtient des concours on vous félicite votre sérieux votre discipline dans votre formation seront récompensés et vous mènent vers la réussite de vos examens études ou concours pour moi il y avait des examens aussi tout à l'heure il y a quelque chose là il y a des naissances et de nouveaux projets aussi des examens qu'on passe vous êtes protégé par contre il y a vraiment quelque chose moi ça me parle énormément professionnellement en tout cas pour vous pour moi il y a vraiment soit vous passez des examens dans votre entreprise soit vous quittez cette entreprise en tout cas c'est vers un mieux professionnellement vous allez vers un mieux des concourses et amoureusement c'est pareil c'est vers le meilleur pour vous il y a un grand changement une nouvelle vie je ne suis pas sûre pour certains que vous avez déjà rencontré la personne de votre coeur vous êtes plutôt dans la période de transition alors pour certains je vois qu'il y a un retour si vous le désirez bien sûr vous avez votre libre arbitre mais pour d'autres je pense que vous attendez quelqu'un de meilleur il vous l'a peut-être pas encore rencontré bon on va aller regarder ce que j'ai vu d'autres pour vous qu'est-ce que j'ai vu ça je vous l'ai dit ça je vous l'ai dit chakra du coeur je vous l'ai dit oui l'homme brin attention à la répétition des schémas une prise de conscience de votre âme sœur il y en avait certains oui j'avais vu que vous étiez dans une relation femme jumelle aussi pour certains donc là si vous êtes dans une relation femme jumelle attention de ne pas répéter les mêmes problèmes les mêmes schémas il y a une prise de conscience de votre âme sœur vous allez vraiment vers un meilleur oui 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 exprimez votre amour laissez vos amis vous aider je pense qu'il y a des amis qui peuvent vous aider il y a vraiment quelque chose qui se développe pour vous en tout cas bon on va aller tirer d'abord un petit message allez un petit message pour vous après on fera les trois cartes avec les pierres allez qu'est-ce qu'on me dit pour vous amis cancer du 1er au 15 février ce n'est la faute de personne bon oui à un moment on avait vu la culpabilité alors est-ce que vous vous sentez coupable oui 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 on vous dit un grand oui moi je le sens aussi vous allez vraiment vers un oui 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 positif très très positif franchir le cap voyez il faut franchir le cap oui il y a un cap à passer pour vous là les cancers mais vous allez y arriver vraiment c'est plutôt plein d'espoir votre jeu est surtout plein d'espoir c'est ce que j'ai envie de vous dire bon on va regarder vous allez pouvoir poser vous allez pouvoir poser une question et puis je vais vous répondre voilà je vais vous mettre trois cartes vous choisirez ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 allez c'est parti donc pour les cancers on va je vais vous choisir trois cartes avec trois pierres qu'est ce qu'on dit pour les cancers du 1er au 15 février si vous voulez mes guides donc on va pas regarder allez celle-ci sera la première celle-ci la deuxième et celle-ci la troisième allez je pousse tout ça donc ta numéro 1 ta numéro 2 ta numéro 3 on va mettre trois petites pierres donc ta numéro 1 la première pierre allez on va mettre une jaspe d'almatia un jaspe c'est le jaspe oui oui c'est ça donc c'est un jaspe d'almatia très joli tout caché comme ça sur le tas numéro 1 je vais peut-être vous dire à quoi elle sert tout de suite parce que souvent je le dis à la fin allez je vais vous le dire tout de suite ça sera peut-être plus simple donc le jaspe d'almatia quelle est son utilité donc on me dit que cette pierre elle apaise les natures anxieuses elle est soumise au stress c'est une pierre de la joie elle aide à remonter la pente après des moments difficiles vous voyez vous va bien cette pierre je trouve même si il y a sûrement une autre qui va bien vous aller mais voilà j'ai l'impression que celle-là que vous parlez bien vous voyez donc vous allez remonter des moments difficiles bon alors pour le tas numéro 1 le jaspe d'almatia sur le tas numéro 2 je vais vous mettre allez celle-ci celle-ci c'est un c'est une petite pierre roulée et c'est un lapis lazuli allez tas numéro 2 une petite pierre bleue le lapis lazuli vous voyez donc à quoi elle sert ça fortifie le travail avec les rêves ça aide à développer les dons psychiques et facilite le voyage spirituel il représente la clé de la réalisation spirituelle cette pierre apporte paix et sérénité elle favorise le contact avec les anges gardiens très jolie pierre et pour le tas numéro 3 je vais vous mettre une petite aventurine verte allez une petite aventurine verte comme ça donc l'aventurine verte on me dit quoi on me dit que c'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui s'aide facilement à la colère l'aventurine verte elle permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs elle invite à la sérénité cette pierre calme les maladies de peau elle atténue l'acné l'eczéma et d'une manière générale les infections cutanées bon voilà tout ce que j'ai vu alors voilà tout tout ce que j'ai vu pour vous amis cancers je vous laisse choisir donc le tas numéro 1 avec le jaspe d'almatien le tas numéro 2 le lapis c'est assez dur à dire lapis lazuli je crois que c'est lapis lazuli c'est ça et le tas numéro 3 l'aventurine verte allez alors pour le tas pour le tas numéro 1 qu'est-ce qu'on nous dit agissez vous voyez pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 c'est agissez donc il va falloir agir tas numéro 2 qu'est-ce qu'on me dit on vous dit non par contre et puis c'est un non avec un point d'exclamation tas numéro 3 la réponse à votre question on me dit non aussi mais bon c'est un non qui peut devenir oui celui-là mais c'est quand même assez négatif bon on va regarder maintenant pour terminer un petit un petit message de mon livre oracle enfin c'est pas le mien c'est le mien mais c'est pas moi qui l'ai créé donc c'est l'hydance de Mathilda alors on va regarder un petit message s'il vous plaît mes guides pour les cancers qui me regardent pour le 1er au 15 février s'il vous plaît qu'est-ce qu'on me dit ta passion amoureuse est destructrice il y a besoin il y a un besoin urgent de restaurer l'équilibre bon pour certains cancers on l'a vu alors j'ai l'impression pour certains il y avait des relations difficiles qui étaient dans le passé et pour d'autres peut-être que vous êtes encore dans une passion amoureuse destructrice bon écoutez c'est vous vous avez votre libre arbitre mais on me dit bien vous avez votre libre arbitre pardon mais il y a un besoin urgent de restaurer l'équilibre ouais qu'est-ce qu'on me dit aussi pour vous mûrir et prendre mes responsabilités me procure de la paix voilà alors écoutez je vais vous laisser dessus prenez vos responsabilités à mes cancers les choses qui vous ont fait grandir mûrir et voilà donc j'espère que ça vous a parlé j'espère que ça a pu vous aider si ça peut vous aider vous pouvez mettre un j'aime vous pouvez partager liker vous abonner comme d'habitude si ça ne vous a pas parlé pour cette fois-ci c'est pas grave laissez tomber ça vous parlera une autre fois et si vous avez besoin d'encore plus de petits renseignements supplémentaires et bien n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une guidance privée et là elle sera beaucoup plus complète il y en a pour une heure environ je ne compte pas mon temps d'ailleurs c'est vraiment quelque chose que je fais avec mon coeur donc c'est assez long et voilà donc je vous expliquerai comment ça se passe et au moins là vous aurez toute la réponse à vos questions et sinon je vous retrouve très bientôt amis cancers bye bye ciao